Image inhabituelle que cette station-service d'hypermarché désertée. L'accès n'est pas interdit, mais l'explication est écrite en gros sur cette étiquette. Et pour cause, le camion ravitailleur est bloqué quelques centaines de mètres plus loin, sur ce rond-point. Ici, c'est un entrepreneur de travaux publics et agricoles qui barre les routes avec son matériel. Là encore, ce sont les taxes qui le mobilisent. Le gouvernement nous impose des taxes énormes. On ne peut plus vivre comme ça, on ne peut plus entreprendre, on ne peut plus rien faire. Une fois qu'on a payé le matériel, les assurances, le gasoil, on dépense plus de 15 000 euros de gasoil par l'instant. Si ça continue comme ça, je ne pourrais plus payer mes salariés, mon matériel et tout ça. On ne pourra plus travailler. Beaucoup plus tôt, ce matin, à Fixecourt, un blocage total de l'accès à l'autoroute A16 s'est mis en place dès 6 heures. Ici, le prix des carburants n'est qu'un élément d'une inquiétude plus générale. J'ai deux enfants, elle est à 5 ans et demi et il a 9 mois. Et puis, on craint pour leur avenir parce que déjà, j'ai peur pour le mien, mais alors pour le leur, ça fait super peur. À l'avenir, les jeunes n'ont même pas de retraite. Ils auront quoi ? 800 euros pour vivre avec les loyers qu'ils augmentent ? On veut nous comparer avec l'Allemagne, l'Angleterre ? Oui, ils vont à la retraite à 67 ans, 68 ans. La différence, c'est qu'ils cotisent la moitié de nous. Et ça, les gens ne le savent pas. Sur les barrages, certains chauffeurs routiers bloqués soutiennent le mouvement. Je suis solidaire, mais bon, je continue, je viens travailler. Je ne vais pas forcer le barrage, rien. Je fais la grève avec eux, mais s'il faut que j'aille travailler, je travaille. Mais je suis avec eux. Qu'en sera-t-il demain sur le terrain ? Beaucoup de personnes se disent prêtes à poursuivre l'action. Le 24 novembre, une manifestation nationale aura lieu à Paris.